Pour la plupart, ils se connaissent depuis longtemps et certains même s'apprécient. Cette saison, ils vont travailler tous ensemble sur l'antenne de comédie. Mais s'ils sont là aujourd'hui, c'est pour jouer au maillon faible. Bienvenue, vous allez regarder le maillon faible. Commençons par la première lettre de l'alphabet. Mais Philippe, quel trio présente la grosse émission pour cette nouvelle saison ? Riri, Sisi et Loulou. Faux ! Il s'agit de Julie Reynaud, Nicolas Deuil et Jonathan Lambert. Elsa, cette année l'émission Demander le programme change de présentatrice, oui ou non ? Donc ? Faux ! L'émission Demander le programme sera présentée par Elsa Volinsky. Cyril, Cyril Hanouna va présenter une nouvelle émission consacrée à la publicité. Quel en est le titre ? Ça m'énerve de ne pas trouver parce qu'en plus la puce c'est ma grande passion. Correct ! La pub, c'est ma grande passion, une émission hebdomadaire durant laquelle Comédie vous propose une sélection mondiale et historique des publicités les plus drôles. Julie ? Oui ? Correct. Philippe, cette saison Comédie nous propose un nouveau jeu, le Dis-moi Qui, présenté par Philippe en compagnie d'une de nos patrouilleuses. Un jeu où il peut reconnaître les voix de stars, vrai ou faux ? Euh, trop facile, Londres. Pas drôle, mais faux. Nicolas, quel est le jour de première diffusion de l'émission Demander le programme ? Le mardi à 20h. Correct ! John, quel signe de ponctuation représente le logo de la scène Comédie ? Le petit chapeau ? Pardon ? Oui, le petit chapeau comme dans le mot Noël. Fascinant. C'était le point d'exclamation. Fin de la première manche. Je constate que vous n'avez rien mis en banque. Zéro. Vous êtes ridicule. Grotesque. Imbécile, risible. Qui est le maillon faible ? Vous le saurez après la pause. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes là ? Simone, essayez de couper le feu, Simone. Le feu de la rue Pierre-de-Moure. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça s'en va et ça revient. N'oubliez pas, la vie est suspense, oui, c'est pas grave. Il faut être fou ou dépenser plus. Oui, je sais, je le fais très mal, mais j'adore le faire. Au revoir. Bien, vous avez eu le temps de décider. Qui est le maillon faible ? Cyril, pourquoi jaune ? Tout simplement parce qu'il ne connaissait même pas le logo de la chaîne comédie. Et vous, vous le connaissiez ? Ça va, tu m'oublies, il y en a d'autres. Jaune, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Ben, c'est vraiment pas juste, hein. Tout ça parce que je connaissais pas le nom du petit chapeau, là. C'est très marre ? Nous entamons la seconde manche. Tu maillon faible. Cyril, la chaîne comédie diffuse deux nouvelles séries américaines. Correct. Correct. Julie, donnez-moi le titre de ces séries. Non, je vois pas. Au hasard, tout le monde aimerait mon. Et comme je suis bilingue, j'ai envie de dire Grounded for Life. Correct. Philippe, ces deux séries sont diffusées pour la première fois sur une antenne française. Comment peut-on les qualifier ? A 10, ça va pas. Oh. Ce sont des séries inédités que là. Pouvez-vous me citer les autres séries américaines dont nous pourrons suivre les nouvelles saisons ? Drou Carrechot, voilà, et un gars du couille. Correct. Philippe, au week-end, ces cinq séries sont diffusées d'un seul bloc dans une soirée intitulée « Style Comédie en version originale sous-titrée. Quel autre jour ? » Et c'est une grande nouveauté. Pouvons-nous retrouver « Style Comédie en version française » ? Lundi ? Faux. Lundi après le goûter ? Faux. Mardi ? Correct. Le mardi à 21h. Elsa, quelle est la capitale de la Géorgie ? Ah ben non, c'est des violences là-haut. Euh, vente ? Fin du temps réglementaire. Qui va devoir entrer pleurer chez sa mère ? Vous le saurez après la pause. Voici la troisième manche du maillon faible. Alors qui est selon vous le maillon faible ? Philippe ? Oui ? Pas de messe bas sur mon plateau. C'est pourquoi je décide que vous êtes le maillon faible. Oh ben non, attends... Philippe, au revoir. Putain, mais merde, c'était Budapest. Putain. Jusqu'à présent, vous êtes parvenu à enranger péniblement la somme de 750 francs. Pourquoi vous achetez un jean ? Seulement voilà, vous êtes cinq. C'est pourquoi il va falloir maintenant départager le nouveau maillon faible. Nicolas. Quoi encore ? Lockstock est une des nouvelles séries britanniques de comédie. Elle est produite par Guy Ritchie et dure environ une heure. Concentrez-vous bien. Combien de minutes ? Il y a six dans une heure. Facile. Eh bien, on n'est pas rendu. Philippe, je n'ai pas assez de questions, je vous saute. Oh ben merci, ça fait toujours plaisir. Correct. Elsa. Banque. Et ça, tu l'as en banque ? Mon chéri. Oui. Les autres nouvelles séries britanniques diffusées par comédie sans guimmy 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 m'attribuent la vie selon ça mes deux blondes et des chips. Est-ce exact ? Non. Faux. C'était correct. Jolie. Toutes les séries britanniques dont nous venons de parler seront diffusées en version originale. Le dimanche à 21h. Quel est le nom de la soirée thématique ? Je ne sais pas, mais c'est royal, ça. Correct. C'est la soirée royal comédie. Nicolas, qu'elle est là ? Ce n'est pas le temps de terminer cette question. Zéro franc accumulé durant cette manche. Que dire de plus ? J'espère que vos parents sont décédés ou morts ou qu'ils n'ont pas la télévision. Après la pause, un nouveau maillon faible sera éliminé. Statistiquement, au cours de cette manche, Cyril a été le maillon faible de l'humour. Mais les autres candidats sont-ils vraiment plus drôles ? C'est le vote qui le décidera. Bienvenue pour cette quatrième manche du maillon faible. Décidément, votre niveau frôle le zéro. Ce cavalier qui surgit hors de la nuit. Et ce n'est pas moi qui joue, c'est vous. Et c'est à vous de désigner le maillon faible. Tiens, il semblerait que ce soit Philippe qui se désigne comme le maillon faible. Philippe, au revoir. Je suis très déçu. En fait, je voulais aller au cabinet. Et puis bon, je me suis fait virer. Il n'a pas eu le cabinet, quoi. Je pensais être un maillon fort. Il va falloir vous réveiller un petit peu. Si vous voulez gagner de l'argent, en joue à eau. Maillon faible ! Elsa ! Donc ? Vous permettez, je vérifie quelque chose. Elsa ! Donc ? Elsa ! Correct ! Nous retrouvons pour la cinquième manche après ces images du Let's Show avec David Letterman qui sera dorénavant diffusé chaque soir de la semaine. En quasi simultané avec les Etats-Unis. Avec ! Et c'est nouveau, une rediffusion le lendemain à 17h45. Bien ! Nous sommes tous d'accord pour considérer qu'Elsa était le maillon faible. N'est-ce pas ? Elsa, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Ils ne sont plus que trois. Et l'un d'eux va disparaître au terme de cette manche du maillon faible. Cyril, mon chat ! Oui, ma vie, mon rêve, ma passion. Correct ! Julie, combien de spectacles la chaîne Comédie diffuse-t-elle par semaine, qu'il s'agisse de pièces de théâtre ou de one-man show ? Hein ? Faux. Vous étiez loin du compte. Il s'agissait du double, à savoir deux. Nicolas, sachant que Comédie diffuse deux films par semaine en se basant sur cette constante, combien une femme de ménage de moins de 50 ans peut-elle voir deux films sur une période de 7 jours ? Hé, lâche-moi là, tu vois pas, je suis occupé, non ? C'était un piège. La réponse était deux. Cyril, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Je te bouffe la chatte. Correct. Et c'est la fin du temps réglementaire. Qui seront nos deux finalistes ? Vous le serez après cette pause. Alors, qui de vous trois aura le privilège de rentrer chez lui pour faire caca ? C'est à vous de choisir. Julie ? Didier ? Très faim ? Nicolas ! Dans une heure, il y a 42 minutes. Cyril ! Cyril, vous venez de voter contre vous. Pourquoi ? C'est stratégique, je pense que les deux autres sont beaucoup plus forts, donc... Touche-en, Cyril. Vous êtes le maillant faible. Au revoir. Ben voilà, autant les questions, c'était pas mon truc. Autant, la stratégie, bon, ça, ça c'est mon dada, c'est ma grande passion, moi, la stratégie. Je suis content. C'est maintenant la finale. Qui de Nicolas ? Chut ! Ou de Julie ? Remportera la victoire ? C'est la question de rapidité qui le déterminera. Attention, c'est parti. Quel est le titre du feuilleton à rebondissement ? Joué par Kade et Olivier dont nous retrouverons trois spéciales durant cette saison. Je vous rappelle que c'est la question de rapidité. Ce qui signifie que la réponse doit être rapide. Un indice, cela parle d'une fille, Pamela Rose, qui est meurte, assassinée et on ignore par qui. Bien, on se retrouve après la pause. La réponse était qui a tué Pamela Rose. Vous venez d'assister au maillon faible. A bientôt.